Tout d'abord, toute réussite vient d'Allah Azogel et tout également vient de moi au Chaitan et que je puisse être petit à mes yeux et grand yeux d'Allah Azogel. Donc si j'ai eu de la science, c'est que par la volonté d'Allah Azogel. Donc ce n'est pas moi qui ai de l'intelligence. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années et puis j'ai eu ce cancer et ce cancer est la meilleure chose qui me sera venue. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. Sous-titrage ST' 501 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 C'est impossible. Et donc c'est là où ma curiosité a été attirée. Parce qu'on ne peut pas arriver à du mauvais avec Adam, Nour, Ibrahim, Issa, c'est impossible. C'est vrai que c'est ici que j'ai eu ma première prière à la mosquée. C'est ici que j'ai suivi les cours pendant plus de 4 à 5 ans. C'est toujours une émotion particulière parce que ça rappelle des souvenirs. Si je peux me permettre, aux personnes non musulmanes qui nous regarderaient, sachez que l'islam est facile, est pratique et surtout utile. Car elle donne un sens à notre vie. Elle nous explique comment vivre et comment bien vivre. Et l'islam nous rappelle que finalement, si on fait un voyage, l'important, c'est pas le temps qu'on passe dans l'avion, c'est à l'atterrissage. Où veut-on arriver ? Veut-on arriver dans un endroit paradisiaque ? Ou veut-on arriver dans un endroit un petit peu difficile ? La réponse, elle est là. Notre vie, c'est le passage dans cet avion. Et l'atterrissage, c'est notre mort. Donc ce n'est pas si grave que ça, la mort. Car ça nous ouvre réellement la vraie destination. Le pourquoi on a été créé est tout simplement d'adorer celui qui nous a créés. Alors, honnêtement, si vous réfléchissez un tout petit peu, et si vous avez regardé le programme, ouvrez un Coran et lisez-le. Dans votre langue, lisez-le. Et vous verrez l'effet qu'il aura sur vous. Et Dieu seul sait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, ma vie, pour l'instant, elle est très simple. Je travaille donc à l'école en tant que directeur la journée. Et les week-ends, je vais à l'université par rapport à l'éducation. Donc vraiment, je fais de mon maximum par rapport à l'éducation pour aider la communauté musulmane ici, à Bruxelles et en Belgique. Il y a dans la Sourate al-Bakara, la fin de la Sourate al-Bakara me touche énormément. Parce que, spécialement, aucune âme n'est éprouvée plus que ses capacités. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années. Donc j'étais déjà converti, alhamdulillah. Et avec un cheminement qui était mon cheminement, petit à petit. Et puis j'ai eu ce cancer. Et puis j'ai eu ce cancer. Et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour moi, c'était une marque d'amour qu'Allah m'a pris dans ses mains et puis m'a remis. Et ce verset-là me montre une chose. C'est qu'il peut y avoir des difficultés, mais ma capacité, que Allah m'a donnée, en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la Sourate al-Asa, avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une difficulté. Même lui, la difficulté a l'air énorme. C'est une marque d'amour. Je sais qu'Allah m'a promis dans la Sourate al-Bakara que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'a éprouvé plus que sa capacité. Jamais. Donc, c'est qu'Allah, quoi qu'il arrive, j'aurai la paix. La vraie personne qui a souffert, c'est mon épouse, qui s'est occupée de moi pendant des mois et des mois, pendant que je faisais les chimiothérapies, pendant que je ne savais pas me lever, pendant que j'étais vraiment souffrant. Et finalement, c'est elle qui a subi. Alhamdulillah, elle lui a donné la patience et l'endurance. Et c'était plus une épreuve pour elle que pour moi. Parce qu'en réalité, c'était un moment presque savoureux. Parce que ça me permettait de mettre entre parenthèses la vie. Pour savoir ce qu'est-ce que c'était la vie. Et à quoi elle servait. Et je leur donne un simple exemple. Je leur demande, réfléchissez. On dit qu'une femme, une mère, a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on va penser ? C'est pas bien, c'est aussi, c'est vrai. Maintenant, on va dire, l'enfant allait traverser la rue, la voiture arrivait. La mère a vu la voiture, elle a pris l'enfant. Maintenant, je redis la phrase. Une mère a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant ? C'est une bonne mère. C'est exactement la même chose. Nous, nous sommes l'enfant. On ne se rend pas compte. On ne voit rien. On ne voit pas des voitures. On ne voit pas ce qui se passe. Et Allah d'Ajel, lui, il voit ce qui se passe et ce qui est bien pour nous. Et c'est là où on a confiance en lui. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive, c'est que c'est un bien pour nous. Et heureux est le croyant. Car quand il lui arrive un bien, pour lui c'est un bien. Et quand il lui arrive un mal, pour lui c'est un bien. Par rapport à la maladie, donc au cancer que j'ai eu, en fait, ça a permis aussi de trier les vrais amis des faux amis, les bons amis des mauvais amis. Et donc, finalement, ça m'a purifié à l'intérieur de mon corps. Ça a purifié, Inch'Allah, mon âme. Ça a aussi rabaissé mon nefz. Et ça a purifié les mauvaises fréquentations. Quel homme qui est dans l'Islam, qui est en train de se sentir en peur de l'ahélie, qui est en train d'ahélie, par exemple ? Est-ce que vous avez eu ce sujet ? Bien sûr, oui. Et en fait, j'ai été élevé par ma grand-mère. Parce que je n'ai jamais connu mon père. Et ma mère est décédée. Et c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Qui était très croyante, qui allait à l'église. Et c'est avec elle que vraiment j'ai... Alhamdoulilah, j'ai connu la voix de Dieu. Et elle a vécu ça comme une trahison. Le fait que je devienne musulman. Et maintenant, c'est celle dans la famille qui accepte le plus. Parce que j'ai eu cinq enfants. Et j'étais le sixième qu'elle a élevé. Et je suis celui qui s'occupe le plus d'elle. C'est elle qui le dit. Elle dit, lui, il s'occupe bien de moi. Donc, je peux venir. Et elle accepte mon épouse avec le foulard, les enfants, la viande halal. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est très important. Et aussi, ce qui est beau dans l'islam. Et qui, moi, m'a attiré aussi pour me convertir, pour devenir musulman. C'est qu'on peut œuvrer comme les gens de l'enfer. Et arriver à une coudée de l'enfer. Et faire les actes des gens du paradis et y entrer. Ça veut dire que c'est jamais trop tard. Et comme dans un autre verset, dont j'ai oublié la soie de Spranda. Ô vous qui avez péché à votre propre détriment, ne désespérez pas en la miséricorde dans la Zohajé. Il ne faut jamais désespérer. C'est jamais trop tard. La porte du repentir est ouverte. Pour n'importe qui et pour tout le monde. Une seule condition. La ilaha illallah. Une seule condition. La compréhension de cette phrase. Une seule condition. L'acceptation de cette phrase. Une seule condition. Faire du mieux que l'on peut. Si je peux, un tout petit peu, je le fais. Si je peux beaucoup, j'essaye de le faire. Et ce n'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Allah Azawajal ne vous laissera seul. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. Demandez. Demandez-lui. Demandez, Nous avons réalisé tout ce qu'on souhaite de faire de mieux après la fin de cette vidéo. Et pour que le Coran soit la lumière de leur vie et pour qu'ils puissent appliquer le Coran, le connaître ici, le connaître ici et le connaître ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada